On va découvrir justement ce pays, on va découvrir le football de la Tanzanie et c'est vrai que par l'intermédiaire d'Henri Bélimo, on est venu faire ce tournoi pour voir un petit peu toutes ces académies africaines et aussi voir un petit peu le niveau qui nous intéresse à nous, surtout nous les Européens. Donc, premièrement, ils sont ici pour découvrir la Première Ligue de Tanzanien, le marché du football de Tanzanien, pour eux c'est le premier temps, et cette relation avec Kambiasso leur permettra d'avancer avec leur collaboration entre Tanzanien et le football de France. Qu'est-ce qu'il sait de l'africain, de l'esprit de Tanzanien ? Il vient juste ici pour la compétition. Qu'est-ce que vous savez de plus du jeu ici en Tanzanie, les différentes équipes ? Peut-être les Simba ? Non, honnêtement, on est en découverte, on ne connaît pas du tout ces académies-là. Pour nous, c'est vraiment une découverte. C'est pour ça qu'on était très heureux d'être accueillis par cette académie et ce tournoi. Et encore une fois, nous, c'est de découvrir un petit peu les joueurs aussi et voir un petit peu comment ça fonctionne par rapport à nos tactiques à nous et par rapport à vos pays à vous. C'est la première fois pour eux de venir ici et de découvrir les différentes équipes, comme Simba et Yanga. Mais aussi de découvrir comment les entraînements sont effectués ici, les entraînements sont effectués ici, dans les différentes académies, surtout en Dar es Salaam. Une dernière question, aparte du football, où est-ce qu'il sait la Tanzanie ? Qu'est-ce qu'il sait de la Tanzanie ? Aparte du football, à la place, à côté du football, qu'est-ce que vous savez de la Tanzanie ? La Tanzanie, pour nous, les Européens et les Français en particulier, c'est les vacances, c'est le rêve, c'est des belles îles. Donc pour nous, la Tanzanie, c'est un lieu de vacances et qui est très reconnu chez nous dans notre pays en France. C'est principalement le rêve touristique. Pour le moment, c'est l'île de Zanzibar et aussi le monté avec Kilimanjaro et ainsi de suite. Donc c'est ce que les Européens ont en tête, les safaris et les...